... Peut-être un petit mot pour réintroduire Claudia qui est réalisatrice et qui a parmi les particularités de son parcours et qui génère l'existence de ce film, c'est qu'elle a travaillé pendant de nombreuses années, mais elle va nous en dire plus de détails, pour l'armée, au sein de l'armée américaine. Donc Claudia, peut-être, peux-tu remettre en contexte ça, cette partie-là de ta vie, comment tu es arrivée au cinéma et comment tu es arrivée au cinéma, pas via l'armée, mais cette relation entre cinéma et armée avant le film ? Oui, bien sûr. Donc j'habitais à New York et j'ai déménagé à Washington. Et à Washington, il n'y a pas énormément d'industrie de cinéma, de fiction. Et donc mon premier projet à Washington, c'était de faire un film d'entraînement pour l'armée. Et comme en tant que personne qui n'avait aucune expérience militaire, j'ai fait trois mois de recherche et c'était un film que je devais faire sur le... Comment on dit leadership ? Sur le commandement. Sur le commandement. Et donc ce film, j'ai fait trois mois de recherche et je l'ai tourné à Fort Bliss, qui est un poste actuel au Texas. Et pendant cette recherche, pendant une de mes interviews avec un groupe de soldats de l'infanterie, l'un d'eux était père célibataire. Et il était allé en Irak deux fois pendant 15 mois à chaque fois. Et il avait un petit garçon. Et donc je lui ai demandé ce qu'il a fait avec son fils quand il était parti. Il m'a dit, je l'ai laissé avec mes voisins, parce que sa mère ne fait pas partie de notre vie. Et ça m'a fait une très forte impression. Et donc ça, c'était vraiment le départ de mon voyage pour écrire Fort Bliss. Et j'ai passé à peu près cinq ans à faire plusieurs projets de documentaires, surtout, sur les soldats qui étaient grièvement blessés, qui sont revenus de l'Irak. Et parmi eux, il y avait une femme médecin qui était mère célibataire. Et j'ai fait un documentaire sur l'évolution des rôles des femmes dans l'armée depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc je me suis vraiment intéressée à l'expérience des femmes en particulier. Et comme je suis mère des soldats qui sont parents aussi. Voilà. Donc du coup, il y a cette double aspect biographique. Plus cet aspect documentaire, l'aspect militaire qui est extérieur. Mais l'aspect qui concerne ce soldat et puis l'aspect plus personnel, individuel. Le point de départ, c'est un père qui se transforme en mère par un aspect plus autobiographique. Quelle est la part justement de cette partie biographique à l'intérieur de ce film ? Je crois que pour moi, l'entrée personnelle dans cet univers, c'était que comme une maman qui essaie d'avoir une carrière professionnelle, je me sentais très tiraillée entre ce que je faisais à Fort Bliss, qui était important. J'ai dû quitter mon fils qui avait trois ans à l'époque, ou deux ans peut-être, pendant plus d'un mois. Et j'ai trouvé ça très difficile. Et en même temps, cette histoire du père célibataire qui avait été en Irak deux fois pendant 15 mois m'est vraiment restée. Et j'ai commencé à réfléchir sur le fait que je pouvais m'identifier à lui. Et d'un autre côté, que je crois que beaucoup de femmes, et beaucoup de parents en général, mais du point de vue des femmes, je trouve que la société les juge peut-être différemment des hommes. C'est une question que je me posais quand j'ai écrit ce film. Est-ce qu'on la juge différemment parce que c'est une mère qui quitte son enfant en tant que soldat ? Et donc, c'était une façon d'explorer un peu l'état de ma vie et de réfléchir au fait qu'on fait des choix dans la vie. Et ce n'est pas toujours facile et il n'y a pas toujours de réponse évidente. Pour être un petit peu quand même biculturel entre l'Europe et les Etats-Unis, est-ce que le film aurait été le même si ça avait été une militaire non américaine ? Si ça n'était pas passé à Fort Bliss, mais plutôt militaire, prenons pas l'Angleterre, mais française ou allemande ou belge ? C'est difficile de répondre à la question parce que je trouve que je n'en sais pas assez sur l'expérience militaire française. Tandis que je me suis vraiment informée sur l'expérience des soldats américains. Donc, j'ai écrit d'une... J'ai seulement senti que je pouvais faire ce film quand j'avais suffisamment d'informations et quand j'avais passé suffisamment de temps avec des soldats pour pouvoir au moins pay tribute, je ne sais pas comment dire, à leur expérience. Rendre hommage. Rendre hommage aux témoignés de leur expérience dans toute sa complexité. Et est-ce que finalement, cette question entre le tiraillement entre la vie professionnelle, qui est quand même un peu particulière là, et la vie privée, et notamment la vie familiale, est-ce qu'on pourrait finalement la décliner dans d'autres secteurs professionnels malgré tout ? Qu'est-ce qui fait la spécificité du secteur militaire ? C'est la violence. Et il y a d'autres secteurs. Est-ce qu'une femme policier ? Est-ce qu'une femme... Dans le monde du sport aussi, on a une certaine capacité à s'extraire du monde. Qu'est-ce qui fait la spécificité là de l'expérience militaire, pour le coup ? Par rapport à d'autres expériences qui pourraient être similaires ? Je trouve qu'en fait, c'est similaire à beaucoup d'autres expériences. N'importe quelle mère qui essaie de faire une carrière dans un monde compétitif, difficile, qui prend un taux émotionnel, je pense qu'on peut se référer à cette expérience. C'est juste que dans le militaire, c'est très extrême. On part pas pendant un voyage d'affaires de deux jours, c'est comme dit le mari dans le film, c'est 9, 12, 15 mois. Il y a la violence, bien sûr, il y a la possibilité que la mère ne revienne pas. Donc c'est vraiment un cas extrême d'une mère qui travaille. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est un exemple extrême. Est-ce que, avant de continuer, peut-être passer un petit temps de parole à la salle ? Est-ce qu'il y a des questions, remarques ? On voit mal, je vois ici, madame. J'aimerais savoir si vous allez faire une suite. Non, c'est pas vraiment prévu pour le moment. Bonjour, je voulais vous dire que dans ce film, il n'y a pas que la maternité qui est mis en jeu. Il y a aussi le problème peut-être de la féminité, de la part féminine de ce soldat. Dans son rapport aux hommes, puisque c'est un métier d'homme principalement, dans son rapport au rapport amoureux aussi, moi j'ai senti la difficulté qu'elle avait à être une femme. Enfin, il y a cette histoire de viol, évidemment, qui explique ça. Mais il y a aussi cette obligation de se masculiniser, certainement, dans un monde d'hommes, et de retrouver sa place de femme dans un rapport amoureux, dans un rapport maternel aussi, certainement. Voilà. Je voulais soulever ça, quoi. C'est pas uniquement la maternité, pour moi, c'est toute la femme dans son intégrité, sa part féminine. Enfin, vous voyez ? Voilà. Non, mais oui, j'apprécie beaucoup votre observation, parce que je suis tout à fait d'accord. Et bien sûr, la maternité, c'est le cœur de l'histoire du film. Mais il y a aussi toute une autre partie du personnage qui essaie de se découvrir ou de se redécouvrir comme une femme en toutes ses dimensions, comme amante, comme mère, comme chef en commande de son équipe. Donc, c'est absolument, oui. D'autres réactions là-bas ? Bonjour. Quelle est la proportion des femmes dans l'armée américaine, s'il vous plaît ? Dans l'armée américaine, il y a à peu près 15% de femmes, et 40% d'elles sont mères. Actuellement, il y a à peu près 200 000 femmes dans le service militaire, actuellement. Mais sur ce pourcentage-là, combien partent ? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'emplois aussi militaires qui ne sont pas des emplois qui partent sur les terrains d'opération. Ça, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas, exactement. Bonjour. Je voulais savoir, enfin, j'ai trouvé personnellement que Paul, il jouait très bien, le petit. Et je voulais savoir comment ça s'était passé de tourner avec un enfant, en fait. Oui, bonne question. Je me demandais la même chose avant de faire le film. C'est Oaks Fagli qui joue le petit garçon dans le film. C'est un acteur très doué, mais c'est aussi un petit garçon. Et donc, il avait beaucoup de scènes assez difficiles, comme vous avez vu. Et en tant que réalisatrice, j'ai dû travailler avec lui de beaucoup de façons différentes. Parce qu'il se fatiguait émotionnellement assez rapidement. Et des fois, on disait qu'on ne tournait pas vraiment. Et on faisait une répétition. Et en fait, on filmait la répétition parce qu'il était souvent un peu plus spontané quand il croyait qu'on ne filmait pas. Et quand on commençait à filmer, on voyait plutôt le côté acteur. Donc, on a triché un petit peu de temps en temps. Et des fois, il était extrêmement mature. Une de mes scènes favorites avec lui, c'est quand il dit à sa mère, « Trump promise you won't die, promet de ne pas mourir. » Et on a fait cette scène plusieurs fois. Il faisait très, très chaud dans l'appartement. On était fatigué. Personne n'avait assez dormi. Et la scène ne marchait pas vraiment. Et j'avais l'impression qu'il disait un texte de scénario et que c'était un peu cheesy, un peu sucré. J'y croyais pas. Et donc, je me disais, bon, je vais couper cette scène, c'est sûr. Mais je vais essayer un truc encore. Et donc, je lui ai demandé, pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu lui poses la question ? Et il a réfléchi. Et il m'a dit, peut-être... Il m'a dit, parce que c'est écrit. J'ai dit, oui, mais c'est pas une bonne raison. Et il m'a dit, ben, peut-être, parce que je lui ai dit, est-ce que tu peux penser à une raison que tu voudrais poser cette question à ta mère à ce moment-là ? Et il m'a dit, mais peut-être, quand je prends sa casquette, ça me fait penser à quelqu'un qui portait une casquette exactement comme ça et qui est morte. Et j'ai dit, c'est super, on fait ça. Et c'est cette prise qu'on a utilisée. Et c'est vraiment très... Il est très lié à ce qu'il dit à ce moment-là. Donc c'était vraiment un acteur qui arrivait à travailler d'une façon très adulte par moment. Et par autre moment, il fallait en faire un jeu. Une dernière question. Pourquoi elle ne pouvait pas renoncer à sa vie professionnelle, tout simplement ? Pourquoi elle ne pouvait pas renoncer à sa vie professionnelle, tout simplement ? Parce qu'elle était passionnée de ce qu'elle faisait. C'était important pour moi de ne pas montrer ce personnage comme victime de l'armée. parce que ça, c'était des histoires qui ont été faites et ce n'était pas du tout ce qui m'intéressait. C'est vraiment quelqu'un qui a un sens de... Pride. Elle a beaucoup de fierté pour ce qu'elle fait. Et le métier qu'elle a, secouriste, c'est vraiment... C'est d'une importance réelle dans la vie et pour elle en particulier. Donc elle a un métier qui est de sauver les gens. Et donc ce n'est pas quelque chose... Elle a un sens du devoir. qui est balancé entre son sens du devoir pour son propre fils, mais aussi son sens du devoir pour les hommes et les femmes qui travaillent pour elle et dont elle a l'obligation de sauver la vie s'ils sont en danger. Juste là. Juste là. Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre film. Et je voulais savoir si vous vous reconnaissez un peu dans le rôle de la femme. du personnage principal ? Oui. Oui, absolument. C'est pour ça que j'ai écrit le film. Parce que d'une toute petite façon, je me pose les mêmes questions. c'est pas les enchères, les stakes, les enjeux. Pardon. Les enjeux ne sont pas aussi dramatiques, bien sûr, mais je crois que quand on est parent et qu'on aime ce qu'on fait avec de la passion, mais que cette passion nous détourne d'être présent comme parent à tout moment et qu'on rate des choses importantes, on se pose des questions. Je pense que c'est vrai aussi pour les pères. Et donc, c'est ça que je voulais un peu explorer, que j'avais des sentiments un peu compliqués à cet égard. Et je me demandais aussi est-ce que je me jugeais plus durement parce que je suis une mère plutôt que si j'étais un père. Et en fait, le film est vraiment... Je l'ai fait pour deux raisons. Une, parce que je voulais montrer un côté de la guerre que je trouve n'est pas exploré au cinéma. On ne voit pas beaucoup de soldats parents et surtout pas de mères soldats. Et aussi, d'un autre côté, poser des questions sur ces deux côtés de notre vie qu'on essaie de réconcilier. Ici, de ce côté-là. Micro. De ce côté-ci. Au début du film, on a vu un militaire qui s'était pris un truc dans le ventre et je ne sais pas s'il est mort ou pas. Pardon, la question, c'est est-ce qu'il a survécu ? Oui. Ah. Oui, en fait, la traduction... Bonne question. La traduction est mauvaise parce que le capitaine qui vient lui dire... Je crois que dans la traduction, c'est marqué il va survivre et c'est grâce à vous. Et en fait, ce n'est pas ce qui est écrit dans le scénario. C'est s'il survit, c'est grâce à vous. Et en fait, j'avais pris la décision que souvent, les secouristes ne savent pas si ce qu'ils ont fait est suffisant pour sauver la vie d'un soldat. Et dans ces cas-là, je ne voulais pas dire elle l'a sauvée, elle ne l'a pas sauvée. S'il survit, c'est grâce à elle. Donc, elle a fait tout ce qui est nécessaire. Mais je ne voulais pas qu'elle soit ou hantée par sa mort ou nécessairement célébrée pour l'avoir sauvée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a vraiment fait tout ce qui était possible. Mais quand elle revient, on lui dit, j'ai su ce que vous avez fait. Donc, quand même, il y a quelque chose de... Elle est quand même célébrée. Oui, elle a reçu un Bronze Star, une étoile de bronze. Je suis sûre que ça ne s'appelle pas comme ça en France. Donc, une médaille pour son courage. Et ça, c'était un petit hommage à une secouriste qui a reçu une médaille de bronze en Irak pour avoir essayé de sauver quelqu'un qui était avec le convoi. Et en fait, elle n'a pas pu le sauver, mais elle a quand même eu cette médaille pour le courage qu'elle a montré et pour l'effort qu'elle a fait pour sauver la vie. Donc, ce n'est pas vraiment... C'était ambigu. On a la sensation quand même que ce personnage-là, il a ses faiblesses, etc., mais il a une force différente d'un certain nombre de personnages hommes qui est, d'une certaine manière, que ce personnage-là est plus fort. Est-ce que c'est parce qu'être une femme donne une force supérieure à un cadre ? Bien sûr. Non, je crois que... Est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est de manière plus large le fait que d'être une femme avec tout ce que ça implique aussi de rapport familial, donne une volonté évidemment décuplée pour être dans ce rôle-là qu'un homme ? Le travail, pour être dans un environnement militaire, est plus difficile. La volonté doit être plus importante encore. Oui, c'est une bonne observation. Je crois que mon instinct, c'est de répondre que c'est toujours individuel. De dire qu'elle est plus forte que... Enfin, ce n'est pas vraiment la question, à mon avis. À mon avis, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer une femme compliquée, qui est loin d'être parfaite, mais qui fait un voyage physique, mais aussi émotionnel, qui est vraiment difficile et qui est dans une circonstance difficile où il n'y a pas une réponse évidente. Et c'est ça que je voulais montrer. Et pour les autres personnages aussi. Et je pose une dernière question. Parce que moi, je trouve que justement le personnage de Luis, en tant que Mexicain, en tant que mis un peu au banc de cette société, est très, très proche, justement, de l'héroïne. Il lui ressemble beaucoup, quand même. Oui, aussi une très bonne observation. Oui, oui, absolument. Je voulais absolument qu'il soit un immigré. Et qu'il reflète un peu le personnage principal dans le sens que lui aussi vit un peu entre deux mondes. Donc elle ne sait plus vraiment où est sa place. Elle voulait quitter l'Afghanistan parce qu'elle voulait être avec son fils, mais quand elle est de retour, elle sent qu'elle voudrait retourner en Afghanistan. Et elle se sent mal parce qu'elle ne devrait pas vouloir ça. Et en fait, une partie d'elle veut repartir. Et pour Luis, c'est un peu la même chose. Il a sa famille au Mexique. Il est aux Etats-Unis, mais il n'est pas complètement accepté. Donc ils sont tous les deux un peu isolés de la société. C'est bon ? Il vous reste une question. Il vous reste une question, l'ultime question. C'est toujours au dernier moment. Dernière. Je voudrais savoir si les acteurs ont vu le film entier après qu'il ait été monté, tout ça ? Oui, bien sûr. Les acteurs ont tous vu le film. Michelle Monaghan est très fière de ce film. Elle fait beaucoup de publicité aux Etats-Unis. Il est actuellement en salle aux Etats-Unis, dans quelques salles. Il n'a pas de distributeur en France, malheureusement, pour le moment. Mais oui, les acteurs sont en général très contents avec le film et très contents de leur performance. Bien. Merci beaucoup, Claudia. Merci. Sous-titrage ST' 501